Salut on vous retrouve aujourd'hui du coup pour notre vidéo bilan du laos comme d'habitude on va refaire un petit point sur notre parcours ce qu'on a aimé pas aimé notre budget concernant le parcours on a fait un parcours qui était plutôt logique en fait parce qu'on est arrivé du Cambodge tout au sud on est tranquillement remonté jusque Nankyo qui était le point de cuiseau nord qu'on était et après on est parti donc on a vraiment fait quasiment une ligne droite on s'est pas arrêté à la capitale de Vantiane parce qu'on n'avait pas le temps et qu'on nous avait pas forcément fait de bons retours parce qu'on a pris le temps par contre de faire les deux boucles la boucle de Paxé la boucle de Takek on a été aux 4000 îles on a été à Van Vieng, Luang Prabang, Nankyo et Nankyoï voilà franchement c'était un parcours que j'ai bien aimé c'était très nature de toute façon le laos le centre Van Vieng et Luang Prabang c'était ce qui avait de plus touristique mais du coup il y avait aussi beaucoup d'activités à faire donc c'était sympa aussi ouais non franchement c'était une activité qu'on n'a pas forcément fait oui mais il y avait actuellement même à Van Vieng il y avait les bassins et tout ce qui est cool en fait je trouve que on en a vraiment commencé par les 4000 îles où c'était vraiment assez touristique mais ça allait après on a fait les boucles il n'y avait pas grand monde mais c'était vraiment vraiment très sympa et après on a fait vraiment la partie touristique et ensuite Nankyo et Nankyo qui sont vraiment des endroits plus reculés plus campagne c'était cool quoi c'était vraiment sympa de finir là bas je trouve c'était reposant et tout donc c'était vraiment cool moi petit coup de coeur ce serait toi en vrai petit coup de coeur moi j'aurais dit dans les 4000 îles en vrai parce que les paysages étaient vraiment beaux en termes de paysages au niveau des cascades et tout c'était vraiment cool et puis c'est petit donc c'est pas trop fatigant après moi j'aurais pu dire la boucle de Takek parce que c'était vraiment cool de faire la boucle de Takek le short cut et tout c'était trop bien mais franchement je crois que j'ai eu un coup de coeur pour Nankyo la vue là du matin c'était incroyable le lever de soleil enfin moi et j'ai vraiment aimé l'ambiance hyper reposante hyper chill de Nankyo donc on n'a pas fait grand chose pourtant mais je suis trop aimé donc voilà c'était un bon séjour à Nankyo aussi c'est vrai bon point budget maintenant bon du coup pour le budget on utilise toujours l'application de la Travelspend nous au jour enfin là au Laos on a récits du coup 29 jours ou 30 jours on a dépensé 32 euros par jour pour deux donc franchement ça fait du coup 16 euros chacun quoi donc c'est pas très cher il faut savoir qu'en moyenne les hébergements au max on est payé 100 000 le match on est payé c'est 160 000 donc c'est moins de 10 euros et ça c'était seulement à Takek et à Luang Prabang qui sont des endroits assez touristiques de passage et tout donc ouais c'était 9 euros quoi et des fois on arrive à avoir des hébergements comme chez Mamapa pour 60 000 ou 70 000 voilà après ce qu'il faut savoir c'est que bah nous on a trouvé ça hyper confort dans le sens où bah le bate là était bien et tout et tout mais c'est vrai que les murs ils sont c'est fin c'est des murs en bambou c'est des choses comme ça les voisins et tout mais le confort est là quand même franchement c'était cool les hébergements c'est vraiment ce qui nous a surpris enfin c'est je crois que c'est la première fois qu'ils sont en troisième position sur nos dépenses notre budget c'est genre il me semble que c'est 200 on a dépensé 200 euros dans les hébergements en 30 jours quoi donc c'est vraiment vraiment pas énorme les transports on a un gros budget transport parce qu'on a voulu beaucoup de scooters on a fait la boucle de Paxé la boucle de Takek on a voulu des scooters à Van Gieng enfin partout en fait on a un peu voulu des scooters avec l'essence et tout forcément c'est un budget mais je ne trouve pas ça non plus déconnant la plupart du temps franchement les scooters on les voulu pas tant que ça le plus cher qu'on les a voulu c'était à Paxé si on avait vraiment un gros modèle et au final on l'a payé moins de 10 euros en général c'était 100 des fois en ville on pouvait alors pour cent mille donc pour 5 euros la journée on avait notre scooter quoi donc ça c'était bien nous notre plus gros budget là c'est la nourriture parce qu'on s'est fait plaisir aussi peut-être plus que dans les autres pays dans le sens où en termes de quantité ouais en termes de quantité en termes de desserts de petits déj' on allait souvent se prendre des petits déj' des pancakes des machins ce qu'on fait pas forcément d'habitude d'habitude on va aller chercher des gâteaux on va aller chercher une boisson mais c'est vrai que les prix étaient quand même très abordables ouais les prix étaient très abordables quitte à se faire plaisir à se prendre un truc européen genre une pizza qui coûte cher et voilà on va peut-être pas assez d'abord on a préféré jouer sur la quantité et se prendre des trucs qui font plaisir on a aussi pris des trucs européens des fois tu vois mais oui mais non franchement on s'est fait plaisir sur la nourriture on peut je pense en avoir pour bien moins cher que nous mais aussi bien plus cher forcément on n'a quand même pas été dans des gros restaurants quand les prix étaient trop abusés on n'y allait pas non plus mais voilà on a mangé un bien c'était bon voilà à savoir que le si vous voulez vous faire plaisir vraiment vraiment plus que nous vous pouvez toujours en vrai et après on a un tout petit budget tourisme ça c'est les entrées des cascades des entrées des trucs en général on n'a pas fait un gros on n'a pas fait de grosses activités comme on vous disait à l'ancrabang on n'a pas fait de mongolfière on a fait tout ça donc donc voilà non franchement c'était le budget enfin c'est le pays on a le moins dépensé de toute façon depuis qu'on voyage sur le mexique ou partout ailleurs c'est petit budget et j'ai trouvé qu'on s'est quand même fait plaisir enfin ouais on s'est pas trop limité quoi donc c'est bon ça va on aurait même pu aller plus loin en vrai mais c'est juste qu'on n'a pas on n'a pas vraiment ressenti l'envie à au moment précis moi c'est ça donc voilà petit budget bon ce qu'on a adoré au laos bah déjà moi c'est un gros pays coup de coeur franchement en fait on s'attendait à rien quand on a prévu ce voyage en asie on a vraiment prévu à l'arrache entre guillemets on s'était dit ouais peut-être on passera dix jours quinze jours au laos c'est tout et au final les choses ont fait que on avait un mois et on s'est dit mais c'est ce qu'on va faire et tout on s'est pas ennuyé on a même des étapes qu'on a pas fait plein de choses à faire franchement on se disait peut-être que faire un détour en birmanie ça pourrait nous faire gagner du temps non seulement on peut pas y aller mais en plus de ça on n'avait pas de temps à gagner franchement on a le temps était super optimisé c'était vraiment vraiment c'était un vrai pays surprise et moi j'ai adoré quoi toutes les étapes qu'on a fait et tout il n'y a pas d'étape que je retirais parce que j'ai vraiment tout aimé les boucles là celle de paxé ou celle des taquec elles valent toutes les deux coups je trouve celle de paxé on est vachement proche des locaux on va découvrir des communautés on a rencontré maman pape qui était adorable on avait des belles cascades aussi les très très belles cascades et sur la boucle de taquec c'était vraiment des paysages incroyables la route était belle c'était plus dans les montagnes dans les pires castilles il y avait la grotte il y avait l'expérience de mettre le scooter sur la marque c'était l'aventure vraiment ça c'est vraiment des choses qu'on a aimé en fait le laos ce qu'on a fait c'était trop bien enfin franchement on a vraiment adoré vraiment adoré ce pays en termes de paysages en termes de voie de bah ouais les gens qu'on a rencontrés sur la route parfois on en reparlera peut-être un peu plus tard mais on a vraiment rencontré des très belles personnes aussi on a vraiment kiffé on a fait la boucle de taquec avec des amis enfin des amis à nous maintenant mais vraiment c'était vraiment cool et en plus c'est vrai qu'est ce bien ensuite ce qu'on a aimé c'est que vu que c'est pas un pays très coté pour les vacanciers parce qu'il n'y a pas la mer en fait la plupart des voyageurs qu'on rencontrait c'était voyageurs longue durée et du coup c'est vrai que l'accroche est fait plus facilement forcément on a plus de points communs et on passe pas mal de temps avec eux au final au laos on a toujours été accompagné quasiment à paxé on a rencontré léa et marien enfin après on a été avec deux filles enfin on a toujours été avec des gens en fait et c'était ça c'était vraiment cool les gens qui voient qu'ils faisaient l'appareil plusieurs pays d'asie et donc on s'est bien retrouvé dans les voyageurs qu'on a rencontré n'a jamais été ça on a vraiment apprécié les gens qu'on a rencontré et ce qu'on a fait avec eux aussi et ouais le fait de l'avoir fait avec eux et tous et ça a rendu le truc encore meilleur je vois franchement c'était cool donc ouais la hausse très très belle surprise moi c'est pas pour moi c'est vraiment un pays qui est sous coté en asie du sud est très très peu parlé à chaque fois tout le monde dit ouais pour les backpackers et tout la thaïlande le vietnam et la hausse et pas cher c'est incroyablement beau et vous pouvez quand même vous baigner à vent chanon il n'y a pas la mer mais il n'y a pas la mer mais il ya des cascades et tout moi j'adore me baigner pourtant en vrai ça m'a suffi dans ton pays ce qui est ça c'était vraiment sympa aussi donc non franchement on recommande à fond ce pays quoi et c'est dommage qu'il soit ainsi peu connu après c'est peut-être ce qui fait son charme aujourd'hui mais c'était très très sympa voilà du coup on va parler des choses qui nous ont un peu moins plu la hausse ou du moins qui nous ont interpellé la première chose c'est vrai que c'est vu que c'est pas un pays touristique donc ça c'est agréable mais d'un autre côté les gens parlent pas très bien anglais on parle pas du tout anglais même et en fait parfois on est vraiment des trucs de non compréhension avec les gens et des fois on va poser une question ils vont dire oui oui pour nous faire plaisir mais ils n'ont rien compris à ce qu'on leur a dit ou alors des fois on va arriver dans un hôtel on dit oui on voudrait rester trois ou quatre nuits et elle m'a dit ok on repasse genre le lendemain on dit ouais on va vraiment rester quatre nuits au final et au bout de deux nuits elle nous dit bah non faut partir de l'hôtel bah pourquoi j'ai réservé quatre nuits non non t'as réservé que deux nuits bon bref c'est des trucs comme ça des fois c'est franchement on n'arrive pas trop à se comprendre au restaurant tu sais tu poses une question on te répond pas c'est aussi de notre faute on n'a pas forcément fait l'effort de toujours chercher à créer un français c'est pas de la faute des autres c'est juste que c'est comme ça quand tu voyages mais c'est vrai que par rapport au cambodge où il y avait plus de gens qui parlent anglais au cambodge ou au vietnam là c'est un peu ce qui nous a remarqué qui a créé de la non compréhension parfois un peu des trucs pas cool dans le sens où étant donné enfin voilà on se le voit tous je suis noir et et du coup bah les gens en tout cas les jeunes personnes ont tendance à pas tout un mais beaucoup de jeunes personnes j'ai trouvé ont tendance à rigoler au nez parce que t'es noir genre je sais pas comment dire ils te voient ils te disent waouh regarde regarde quoi c'est waouh ils te rigolent au nez comme ça ouais on sait pas pourquoi est-ce que c'est parce que s'ils ont pas vu noir est-ce qu'ils rigolent parce que j'ai pris un accent et ouais par exemple une fois j'ai demandé je voulais demander mon chemin pour aller aux toilettes et puis je dis ouais excuse me et tout et puis la dame elle m'avait pas vu et elle lève sa tête et puis là elle commence à rigoler à bouffer de rire elle va voir ses potes en mode ouais regarde je sais pas ce qu'elle leur dit un du coup mais j'allais lui poser une question quoi je lui demande je lui dis excusez moi je pense que ça elle a compris ouais voilà moi ça m'a un peu saoulé parce que c'était la fin du voyage je m'étais tapé ça un peu tout le voyage donc ça m'avait saoulé je suis juste parti après mais c'est vraiment les jeunes personnes oui plus en tout cas c'est ça après sur la nourriture moi ce que j'ai regardé c'est qu'on n'a pas trouvé de plat vraiment typique du laos alors il y avait le sticky rice c'était super bon il y avait des bons curies mais en fait les curies sont pas originaires là bas il ya le lap mais nous en fait c'est de la viande hachée avec des herbes on mange pas de coriandre c'est compliqué mais en réalité il ya quand même pas mal c'est toujours à peu près pareil sur les curies ou des machins mais c'était quand même bon et on avait toujours la possibilité de trouver manger autre chose indien des sandwichs des machins c'est ça donc ça c'était cool mais par contre à noter que pendant le voyage on a souvent eu au laos on a souvent eu des petites nausées qui parfois limite faisait vomir ouais on se demande si l'hygiène n'était pas moins bien dans les pays que dans les pays d'à côté on ne sait pas trop on n'a pas été malade mais moi on n'a jamais si c'était quel aliment ou quoi mais en tout cas on a eu souvent des petites nausées qui nous ont rendu malade mais c'était vraiment tranquille mais en vrai on n'a pas compris si certains si certains savent ce que ça pouvait être on sait pas et franchement dernier point et ça c'était un truc c'est le service au laos franchement le service au restaurant c'est une calamité et franchement tout le monde qu'on a arrêté souligné de ça parce que franchement tu commandes un plat si tu commandes ton dessert maintenant tu as ton dessert avant si tu es plusieurs le premier la fin de manger que le dernier n'est pas servi des fois ils m'ont servi mon assiette en deux fois genre ils m'ont servi mon hamburger avec neuf frites dessus j'ai compté et je me suis dit non c'est pas possible et je suis allé les voir et ils m'ont donné le reste des frites une demi-heure après voilà j'avais fini déjà ou des fois ils vont donner ton riz mais pas ton plat non franchement c'est ça on en rigole franchement c'est pas très grave et nous c'est vrai qu'on est français on a un peu attaché au bon de manière mais on n'est pas tout seul on n'est pas seul à attendre donc ça ouais ça passe mais franchement le service d'un coup voilà le service ouais bon c'est pas des gros problèmes qu'on a rencontré la hausse en tout cas c'est quand même un pays qui nous a vraiment plu je pense que c'est un pays dans lequel je pourrais retourner dans quelques années voir un peu les changements aussi même s'il ya un peu les chinois qui arrive et qui cassent tout ça m'enverra dans quelques années en tout cas j'espère que les vidéos du laos vous auront plu que le bilan vous aura éclairé si vous aviez des questions et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en thaïlande on a trop hâte on va vous montrer ça ciao salut